Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Pendant sa garde à vue avant-hier, Jérôme Lavrieux a mouillé des proches de Nicolas Sarkozy dans le trucage des comptes de la campagne 2012. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Alors dans le camp de l'ex-président, il faut bien dire qu'on ne s'affole pas et officiellement, on minimise la portée de ces nouveaux éléments. Officiellement. En tout cas, voilà, je vous livre la première réaction d'un membre du premier cercle que j'interroge donc sur le dossier. Et pourquoi pas un milliard de dépassements pendant qu'on y est ? Peu importe, Thomas, l'avalanche de déclarations, d'accusations qu'on lit chaque jour ici où là, le camp Sarkozy se braque. Impossible d'imaginer une campagne qui dérape à hauteur de 17 millions. On galérait pour commander un taxi le soir. Voilà ce que me raconte une petite main de l'époque comme pour preuve de sa bonne foi. Un autre fidèle entre les fidèles embraye et tacle Jérôme Lavrieux. Ils sont tous en perdition en ce moment. Les responsables dans le camp Sarkozy sont désignés. Les hommes de Big Malion qui se sont entendus pour charger la campagne et qui ont surfacturé des prestations. L'UMP qui est accusé d'avoir eu la haute main sur toute l'organisation. Et après, Thomas, avoir tapé sur la justice pendant des années, voilà donc que la Sarkozy se met à expliquer qu'il faut faire confiance aux juges pour qu'ils établissent la vérité. C'est les petits pois les juges, c'est ça. Et lui, Nicolas Sarkozy, il en est où en ce moment ? Il fait quoi ? On imagine qu'il doit le suivre de près ce dossier quand même, non ? Il était lundi en Italie, hier à Monaco pour une conférence. Aujourd'hui, il est à Barcelone pour le concert de son épouse. Comme l'explique un fidèle, il se tient à distance du chaudron. Il n'a rien changé à son calendrier. Il prendra sa décision à la rentrée. Voilà la version officielle. Dans chaque propos, on mesure la volonté d'installer surtout un cordon sanitaire autour de lui. Et on entend des phrases assez surprenantes dans son entourage comme « Cette affaire ne le concerne pas, Nicolas Sarkozy n'est pas mis en cause personnellement et il ne le sera jamais. » C'est d'ailleurs pour cela que, pour l'instant, aucune offensive judiciaire n'est prévue. Ils attendent la prochaine étape, sans doute l'audition du directeur de campagne de Nicolas Sarkozy. C'est dit, ça va devenir compliqué son affaire de retour en sauveur de son camp quand même, non ? Son entourage se console en regardant, vous savez quoi ? Les sondages, comme d'habitude. Et le dernier sondage IFOP, toujours le meilleur dans son camp pour être candidat en 2017 plus 4 points pour Nicolas Sarkozy. Mais c'est un peu court. La réalité, c'est que plus le temps passe, plus l'affaire mouille ses proches avec des ennemis qui serrent les rangs pour que son retour apparaisse non plus comme une solution à droite, mais comme un problème. Même si le président n'est pour l'instant pas du tout mouillé dans cette affaire, on sent bien que politiquement, Caroline, au moins le clapotis des vagues se rapproche de lui. L'info politique de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. A demain, Caroline. A demain.